Une quinzaine de localités sur 4 francs reprises par les forces gouvernementales selon Addis Abeba. Et parmi les villes revenues en main du gouvernement, la localité Chewarabi a environ un rebondissement sur le terrain dans ce conflit en Éthiopie qui limiterait l'avancée des milices tigréennes pour la première fois depuis la déclaration du Premier ministre Abbé Ahmed de joindre le franc. Côté diplomatique, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a exprimé au cours de sa visite de travail en Éthiopie la volonté de Pékin d'écarter toute tentative d'ingérence étrangère sur la situation. De notre avis, ce qui se passe en Éthiopie, c'est des affaires internes. Nous espérons et nous sommes convaincus que l'Éthiopie a la capacité et la sagesse de trouver les solutions pour stabiliser la situation. Un développement majeur pour le régime d'Addis Abeba dans sa guerre contre les rebelles du Tigré, 13 mois après le début de ce conflit entre l'autorité centrale et le franc tigréen et dont le conflit a causé plus de 2 millions de déplacés et une situation humanitaire désastreuse, selon l'ONU.